bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau rendez vous d'actualité qu'est ce qui buzz alors laetitia l'idée de quoi souffre-t-elle exactement alors qu'elle a été hospitalisée aux soins intensifs à l'hôpital américain de paris le 20 et 1 mars dernier laetitia l'idée la dernière femme de john et a depuis pu rejoindre ses proches dans le sud de l'hexagone selon plusieurs sources il ya quelques semaines la belle blonde a été diagnostiquée d'une hypokaliémie la belle blonde a été diagnostiquée d'une hypokaliémie une maladie marquée par un faible taux de potassium dans le sang gérald kiyarzek le chroniqueur médical dans les médias revient sur cette maladie une hypokaliémie faible taux de potassium s'accompagnant de faiblesses de crampes et d'arythmie cardiaque peut se produire or le potassium est un minéral qui favorise le maintien de la tension artérielle et du bon fonctionnement des nerfs et des muscles la campagne de jali l'espère a été mis sous perfusion pour s'assurer que son état est stabilisé il peut être dosé par une prise de sang que l'on appelle animogramme les chiffres normaux sont à environ 4 mmol par lettre de potassium dans le sang explique le docteur gérald kiyarzek c'est en dessous de 3,5 mmol par lettre de sang que l'on parle d'hypokaliémie une hypokaliémie peut intensifier l'arythmie cardiaque une hypokaliémie importante peut engager le pronostic vital des patients indique le même docteur en effet le plus célèbre médecin du poeuf indique que dans les cas où la carence du potassium est importante il faut mettre en place rapidement une perfusion qui viendra compenser le manque de potassium dans l'organisme pour être sûr et certain de consommer assez d'aliments riches en potassium notamment des fruits des légumes et des produits laitiers c'est un nouveau coup dur pour laetitia l'idée en reprenant l'héritage de son défunt mari la maman de jadejoy a en effet dû endosser ses dettes colossales évalué par les experts entre 30 et 34 évalué par les experts entre 30 et 34 millions d'euros la femme de 47 ans a repris les différentes contestations de ce redressement mené devant la justice jusqu'à aujourd'hui sans aucun succès alors ça ne m'a pas étonné laitia l'idée vient de subir une nouvelle défaite humiliante face à l'administration fiscale des voiles capital la veuve de johnny concernant un redressement de 4 millions 71 euros qui portait sur de mystérieux transferts d'argent effectué entre 2010 et 2011 entre trois sociétés du taulier et alors ça va vraiment patient qui va faire le trouble de joies et la médecin de terre et la médecin de la mon pays m'a dit 5 je pense que j'ai été touché avec une nouvelle défaite de la personne en fait mon nom est la médecin de la médecin d' Terror